Musique Lorsqu'on m'attendait de venir faire une présentation devant vous, j'ai demandé à quelle audience j'aurai à faire. On m'attendait essentiellement des étudiants de toutes les classes. Il y a des premières années, n'est-ce pas ? Des deuxièmes années ? Non ? Des troisièmes années ? Aujourd'hui, j'ai préféré vous parler de ce que l'on attend de vous en tant que futur employé sur le marché du travail. Le diplôme, vous l'aurez. Mais comme on aime souvent dire le diplôme au niveau des employeurs, on considère ça comme une présomption de connaissance. Donc, il faut prendre des engagements que vous savez clairement que vous pourrez assumer et assumer vos responsabilités. Si vous n'êtes pas capable, il faut le dire, ce n'est vraiment pas un problème. Vous rencontrerez chaque fois des employeurs qui vous diront « J'attends ce travail pour mercredi en vous mettant la pression ». Mais aucun employeur ne vous en voudra si sur le coup directement vous lui dites « Chef, ce que tu me demandes, je ne suis pas capable de le faire ». Et ça, c'est lié au deuxième point, à la deuxième compétence que l'on recherche, c'est vraiment la communication. Et ça, c'est un problème, je crois, qui est général à toute la communauté bourrounaise. C'est un problème. Je suis allé en train de faire des fonctions depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais, si vous regardez autour de vous maintenant, vos aînés de 10 ans quelque chose comme ça, c'est des gens qui changent d'emploi tous les 5 ans, tous les 10 ans, etc. Ils changent de pensions que vous faites quelque chose qui vous motive et qui vous passionne. C'est ça qui va faire que vous essayiez dans ce que vous faites. Donc, vous verrez à un moment donné que l'argent ne sera pas nécessairement tout. Et quand vous êtes un peu malheureux, etc. Là, vous pouvez développer également d'autres maladies, etc. L'intégrité. Investissez en vous régulièrement. C'est vraiment, le comportement et l'attitude sera quelque chose de très important. Parce que le diplôme, on supposera que tout le monde l'a. Mais maintenant, une fois que vous avez le diplôme, qu'est-ce qui fait la différence ? Ce qui fait la différence, entre autres, c'est les 12 éléments dont je viens de parler. Je vous remercie. Donc, lorsque j'ai décidé de quitter la Banque mondiale, il y a de gros investisseurs, des grandes entreprises dont vous avez parlé, les grandes entreprises financières, qui ont dit qu'on a besoin de quelqu'un, qu'on sait qui est honnête, qui est intègre et qui connaît le métier. qui viennent nous aider à piloter toutes ces entreprises. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus me chercher, il y a environ deux ans. Et je ne vais pas vous mentir, c'est des investisseurs bourronnais privés, mais ils me payent mieux que ce que me payent la Banque mondiale. Donc, c'est comme ça que je suis devenu dans ce que je suis. Je continue à faire donc essentiellement du conseil en gestion, en investissement, en stratégie. Je vends la seule chose que j'ai, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Et ça se vend bien, mais comme je l'ai dit, il y a vraiment des compétences et des compétenements qu'il faut avoir avec soi. Et ça, à un moment donné, vraiment, ça paye. Je ne sais pas si j'ai répondu amplement à la question, mais j'ai essayé. Et sinon, ce qui m'a toujours motivé, vous me direz, j'ai travaillé à l'étranger, j'avais des opportunités de travailler tout le monde mondial, etc., à l'étranger, mais j'ai toujours eu quand même un sentiment, un devoir personnel de travailler pour le Burundi. Parce qu'à l'époque où je travaillais en Afrique de l'Ouest, etc., je me disais, mais à quoi ça sert d'être ici, d'être en train de développer la Côte d'Ivoire, de développer le Sénégal, quand dans tous les rapports au monde, on dit que le Burundi fait partie des trois pays les plus populaires. Est-ce que c'est facile pour Burundi quand on met tout ça à un état tout seul ? C'est pas facile, ça c'est sûr, mais le grand secret, c'est de savoir bien s'enquiller. Donc, chacune de cette entreprise, à l'exception d'une, je crois, a son propre manager. Donc, finalement, moi-même, je coordonne et je gère le manager. Mais il faut vraiment savoir bien choisir le manager, ça c'est une chose. Et des managers qui ont plus ou moins les compétences clés que j'ai citées tout à l'heure. Des managers qui savent communiquer, des managers qui sont intègres, des managers qui connaissent leurs limites. Ça je suis capable de, ça je ne suis pas capable de, etc. On connaît tous les problèmes de l'entreprise concernant le chômage. Vous avez donné un exemple, vous aussi, vous savez que vous êtes fiers du temps parfait, que vous êtes plus expérient en finance en marketing, et qu'on vous propose un geste en marketing pour voir vous n'êtes pas accepté parce que vous savez pas être fiers du temps par rapport aux finances. Alors, comment est-ce qu'on peut faire avec le chômage ? Tu sais que si tu ne prends pas le chômage, tu restes chez toi. Tu veux être là-bas, tu vas vous la voir autour de vous. Alors, que est-ce que vous voulez dire ? Comment est-ce que vous pouvez un peu vous faire par contre ça, si vous vous baser sur le chômage de l'entreprise ? Merci. Bon, il y a une petite nuance. Il y a savoir ce qu'on sait et savoir ce qu'on peut. Je vais m'expliquer. Quand vous dites Google, vous pouvez l'avoir jamais fait de marketing, par exemple. Mais vous savez que si vous faites de l'effort, de l'apprentissage personnel, etc., vous allez être capable de faire des actions de marketing. Donc, c'est-à-dire, la formation vous propose la fonction. Se connaître soi-même, c'est savoir déjà mes connaissances, mes aptitudes en marketing sont faibles. Mais si je fais ces efforts, si je travaille nuit et jour, si en sortant du travail, je ne peux pas se catcher encore à réviser, à lire, etc., etc., au bout d'un mois et deux mois, je crois que je pourrais commencer à faire quelque chose d'acceptable, en général, quelque chose de bien. En général, une chose à savoir, quand vous sortirez de l'école, vous verrez déjà d'une part que vous n'utiliserez pas 60% de ce que vous avez étudié. Et même si vous êtes recruté, si, par exemple, vous avez votre bachelor en finance, de même si on vous recrute en finance, vous avez une majorité en finance en marketing, c'est ça. Si on vous recrute en finance en marketing, vous entrez dans une marque aujourd'hui au monde, ils vont passer les six premiers mois à vous reformer. Parce que, ici, l'école vous aura donné les bases pour pouvoir comprendre la marque. mais elle ne vous aura pas formé pour être directement opérationnel. Donc, c'est ça. Donc, si vous savez qu'en faisant des efforts, vous êtes capable, prenez le job. Donc, avec la place que vous avez, qu'est-ce que vous faites avant pour aider le go-modi et ceux qui, donc, par exemple, les petites entreprises qui voudraient, ou bien les petits maîtres d'entreprises qui voudraient évoluer ? Déjà, comme je l'ai dit, j'ai une entreprise qui s'appelle Go-Mondi Nandendlis. C'est une société spécialisée dans le financement de tout ce qui est les équipements productifs pour les entreprises, essentiellement pour les petites et moyennes entreprises. Et notre particularité, c'est qu'on n'exige pas de prix. C'est-à-dire, on ne demandera pas à quelqu'un d'amener sa parcelle ou d'amener sa maison pour donner ça en garantie. Donc, nous, nous parions sur l'entrepreneur, on regarde votre profil, on regarde votre projet, et là, on vous accompagne avec un crédit. Ça, c'est innovant. Nous sommes quasiment les seuls qui faisons ça, ici au Go-Mondi. Ça, c'est une chose. Ensuite, comme je l'ai dit, je suis également à la tête d'un grand groupe industriel, avec plus de 400 employés. Donc, je crois que la création d'emplois également, c'est quelque chose de très important. Et quand je travaille également toujours pour la Banque mondiale ici, j'ai participé au montage de pas mal de projets qui visaient à soutenir l'entrepreneur. J'enseigne également. Voilà. J'enseigne à l'Institut supérieur de gestion de l'entreprise. Un bon employé, sans doute, soit suivre ces 12 règles d'or à la lettre. Si oui, lesquelles vous ont le plus inspiré durant votre parcours professionnel ? Lesquelles sur lesquelles je... Moi, je me parle le plus, personnellement, pour moi-même, dans tout ce que je fais ? L'intégrité, j'en ai parlé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La communication. La communication, vraiment, c'est quelque chose aussi d'indispensable, parce que la communication, elle peut tuer toutes les bonnes choses que quelqu'un peut avoir. Donc, la communication, c'est aussi, je dirais, le deuxième après l'intégrité pour moi. Le troisième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se connaître à soi-même, connaître ses limites, ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Et quand c'est nécessaire, demander de l'aide, faire appel aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et le quatrième, si je peux dire le dernier, c'est donc la recherche de l'excellence. Je dirais que c'est les quatre grandes qui m'ont inspiré. Mais chacun, selon sa personnalité, doit trouver également ce qui le guide. Mais essayez au moins d'en trouver, oui. Je vous remercie sa parole pour vous féliciter pour l'exposer si riche. Elle est très intéressante aussi pour les étudiants. Et tout d'abord, je me suis posé la question, quels sont les différents auditoires auxquels vous vous adressez, pour vous proposer les douze règles. Parce qu'à la fin, il faudrait qu'on puisse voir l'impact que ça laisse dans les différents auditoires. D'abord, dans les entreprises que vous dirigez, est-ce que vous avez proposé les douze règles ? Parce qu'il faut commencer d'abord par l'arrivée dans sa vente, avant d'aller... voilà. Et la question finale, c'est de voir quel est l'impact de cette information. Est-ce que vous avez essayé de voir l'effet que ça produit, et proposer les propositions que vous faites, quel est l'effet que ça produit là où vous êtes déjà passés pour proposer les douze règles ? C'est beaucoup. C'est des compétences que vous devez savoir qui sont recherchées, et vous devez travailler là-dessus. Parce que même le jour que vous êtes secrité, vous serez secrité sur votre diplôme, qui est une présomption de connaissance, et certainement pas de compétences générales, et que les premiers mois et les premières années de travail, vous n'allez plus être jugé sur votre diplôme, mais vous allez plutôt être jugé sur ces différentes compétences. Et c'est là où vous allez soit pouvoir évoluer, soit stabiler, ou même des fois, devoir bouger. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il n'y a pas de nombreuses digres que vous souhaitez dans la vie, ça ne vous aidera pas. Donc, vous devez être organisé dans la vie, oui. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Non, tout le monde a 24 heures, personne n'a 25 heures. Donc, vous devez développer, according à ce point, vous devez être organisé tous les jours, et tous les jours. Donc, vous devez être organisé tous les jours. Merci beaucoup, sir, pour être ici. God bless vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.